Bonjour les enfants, bienvenue dans la classe auto! Aujourd'hui, on va parler du département de mécanique. Le département de mécanique, c'est l'endroit où on effectue les réparations ou l'entretien des véhicules qui appartiennent aux concessionnaires ou aux clients. Les gens qui y travaillent sont des mécaniciens ou mécaniciennes qui ont pour mandat de faire les inspections des véhicules, d'effectuer les réparations et de travailler avec le département de service pour informer les clients de l'état de leur véhicule. Et tout ça, ça se fait pas toujours dans l'harmonie. Tiens, j'ai fini. Puis, son radio qui bug, ça donne quoi? Son radio qui bug? J'ai pas vu cette ligne-là. Ah! Ah ben! Ben, je vais aller expliquer au client qui est venu ici, c'est quasiment juste pour ça qu'on n'a pas vu la ligne. Regarde-tu que c'est la ligne, elle avait dit que tu finissais à 3h aujourd'hui, tu l'aurais vu par exemple? Bon ben, je vais aller faire ce que je fais de mieux à cette heure. C'est quoi? Me fondre en excuse comme un épais puis écouter le client me sortir 8 ans d'archives de mauvaises expériences. Ouais, je veux bien là, mais fais ça vite parce qu'on est dans le rush des pneus. Hi Jim! Yes it! Là, j'ai un garage sur la ligne. De grâce, fais ça vite. Ça urge dans le shop. OK? Ouais, ouais. Allô! Ouais! Ouais, ça, c'était 2014, hein? Ouais, ça, c'est un P5038. Tu sais ce que tu vas faire, là? Tu vas passer par l'aile en arrière, là? Tu vas revirer ça dans le ***. Ouais, moi aussi, non, ils sont pas évidents ceux-là, là. Tu sais, quand tu fais ***. Un 3,54 baril, mon gars. Rond comme une balle. Elle l'est toute remontée en eux. Elle l'est toute remontée en ***. On s'est rencontrés à Cuba, mais là, c'est sûr qu'avec la touriste-là aussi, tu peux pas fourrer sa blague. J'y ai dit « Ben oui, je vais changer, mais là, il est parti pareil, pis je... » Moi, je pensais à ça, là. Au lieu de tout vendre dans le même rendez-vous, pourquoi vous en gardez pas pour d'autres rendez-vous pis qu'on aille de la job à l'année? Ben oui, comment ça j'étale pas plus les entretiens que ça, moi? Attends un peu. C'est peut-être parce que quand on le remet à plus tard, ça arrive 9 fois sur 10 qu'ils le font faire par le beau-frère Kevin qui a fait une session et demie de son DEP en mécanique. C'est peut-être aussi parce que contrairement à certaines personnes qui travaillent ici depuis 30 ans, j'ai pas de syndicat qui me bac le cul pour empêcher le chômage si jamais on manque d'ouvrage. Peut-être également que j'ai pas de convention collective qui m'assure d'être payé tant à double quand je fais 2 minutes d'over, même quand c'est pour aller chier, est-ce que... Ouais, moi, vu que ça fait 15 ans que je travaille ici, je pense que je ferai plus d'alignement, de bearing, pis de tabarrière passager. Ouais, moi, ça va être les links, les wipers, pis les pneus d'en avant que je ferai plus. Moi, ça va être les tie-rod, les exa... Évidemment, après ça, choisir qui va faire quoi, il y a de quoi faire virer fou un gars de dispatch. Ok, les gars, fait pour Mme Veilleux, on fait rimer les pneus par Gérard, mais on les fait poser sur le char par Stéphane. Raymond installe ceux qui sont du côté gauche, pis Stephen ceux à droite. Barry, tu droppes lui le moteur, pis toi Chris, tu mets le filtre, pis tu remplis après. Ah, un beau gangbang de princesse de Galles, tout le monde est content, le câliste? Il y a aussi certains préjugés qui tournent autour de l'automobile, comme quoi les mécaniciens seraient parfois très chiales. C'est une généralisation exagérée qu'il faut absolument démenter le plus vite, pot. Tô, mes pièces. Bon, il faut encore que je finisse la job d'un autre. Ben oui, on fait des inspections, pis on ne répare jamais, stéphane. Hé, entretien de frein, pis post-balance à 3h, bravo, stéphane. Coudon, il n'a-tu des pièces, c'est-à-dire? Rien que des crises d'entretien encore, pas de réparation. Je suis quoi, moi, un gars de tailleur? J'ai pas de ligne, je me punch dans quoi, moi? Tu veux que je fasse quoi? C'est même pas moi qui avais fait le diag là-dessus. Hé, on manque de job, c'est plate à mort. Ben, il y a peine trop de job, là, il va falloir vous slackier. Et pour les mécaniciens, dealer avec des aviseurs, c'est pas toujours évident, ça non plus. Hé, Jeff, je sais que t'es sur une job compliquée, je ne veux pas te déranger, mais c'est un 2014, c'est une timing chain ou une timing d'air? Hé, Jeff, des chocs de valise, c'est-tu bien long installé? Tu sais, Jeff, la semaine passée, il y a un client qui est venu pour son choc. Hé, le gars du Béring, c'était comment de temps qu'on avait dit déjà pour ça? Hé, Jeff, j'ai un client qui son char part pas. Hé, Jeff, si Jacques a 3 pommes, pis il en donne une, mettons que je change un bout d'exhaust, OK? Comment est-ce qu'on enlève ça? Déjà, le mode valet, c'est le démarrage. Hé, mon gars, je viens de chier, non, petite grou... Jeff, une table, là, sur les 2011, là, ça prend... Hé, Jeff, tu me passes tout à patente de gonfler les pneus, s'il te plaît? Là, c'est-tu le bout du haut ou le bout du bas? Hé, monsieur Turcot, c'était-tu le BCM ou le PCM? Hé, Jeff, je t'ai dépunché sans faire exprès, tu peux-tu te repuncher, s'il te... Hé, toi, ça doit être dur de rester concentré Qu'est-ce qu'il y a? Tu me nises-tu le tabarni? C'est une joke, là. Qu'est-ce qu'il y a? Le client mentionne un bruit. Un bruit de pet, un bruit de cheval, là, c'est-tu... Ben, moi, c'est ça qu'il m'a dit, le client, là. OK. Donc, Mme Derry, pour le rapport d'inspection que mon technicien a fait, j'ai ça juste ici. Donc, j'ai vos freins qui ont une... aux freins ont une usure quelconque. Usure des pneus... pas neuf, qui est écrit. Puis, il y aurait quelque chose de lousse en dessous de votre auto. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Ce n'est pas très clair, hein? Non, ce n'est pas clair. Et ces petits mécaniciens, là, les petits blagueurs. OK, fait que pour M. Tanguay, ça prend un starter Sélénoi, ils sont flexibles, ils perdent, les lignes qu'avant sont lousses, puis son drive-chef, ils vibrent. Ça, c'est le gros tuyau en dessous du char, là. Tu vas être capable d'y expliquer ça? Ben, oui. À qui tu parles, là? M. Tanguay? C'est Gabriel au garage. Oui, donc, je voulais vous dire, on a le Sélénoi starter qui serait à remplacer. Ça fait quoi un Sélénoi starter? Ça, ça, dans le fond, c'est un Sélénoi, dans le fond, qui va marcher à l'électricité. Donc, tout le courant va comme passer par le Sélénoi, tu sais, par les fils, puis tout, là. Puis, il va comme tout aller mener ça aux places qu'il faut qu'il aille. Oui, puis là, il ne passe plus le courant, puis après ça, ça part le char. Oui. Il va comme starter le char. C'est pour ça qu'on appelle ça un Sélénoi starter. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi vos Linkit qui perdent, le Flexible et l'os, puis votre gros chaff, il coule. Merci encore tout le monde d'avoir écouté La Classe Auto. N'hésitez pas à partager, envoyer ça à vos amis, abonnez-vous à la chaîne. Il commence à y avoir quelques vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les autres si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des suggestions, capsules qui pourraient être faites dans le futur, que vous trouveriez drôles, n'hésitez pas à les écrire. Si je pense qu'il y a quelque chose, j'essaierai de les faire aussi. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime fort, puis on se revoit dans la prochaine. Ciao!